bonjour les gens il n'y a pas de son j'espère que c'est pas un problème de son désolé du très léger retard dû à une réunion un petit peu impromptu pourquoi j'ai pas de son mec il y a du son dans ton jeu voilà du son je suis rassuré alors aujourd'hui comme l'écran titre nous signifie de manière si élégante nous allons jouer à ascendant passant dans peu importe qui est un action platformer je dirais avec une génération aléatoire des niveaux qui est sans doute sa particularité la plus unique je dirais est également une petite je sais même pas si on peut vraiment parler de petite approche roguelike avec le fait que vous enfin disons qu'il ya un système de mort définitive en gros je pense que c'est encore la manière la plus précise de décrire le jeu je vais baisser un petit peu le volume du son je pense que ça devrait le faire je suis pas certain que le jeu soit très bruyant on verra c'est un peu difficile à jauger avec ce ce menu donc on va commencer par le didacticiel pour une fois je sais que d'habitude j'ai les zappes mais c'est assez difficile comme jeu donc on va quand même essayer de comprendre comment ça marche alors déjà la bonne nouvelle c'est que la manette fonctionne parce qu'en fait ascendant je l'avais acheté il ya très longtemps et j'avais été très déçu de voir qu'il ne prenait pas en compte la manette qui est quand même un peu gênant pour ce genre de jeu je dirais du coup je l'avais mis de côté mais visiblement une mise à jour récente a introduit la gestion de la malette alors il ya encore des bugs avec la gestion de la malette mais visiblement maintenant on peut jouer entièrement avec la malette xbox c'est un avantage je pense pour ce genre de jeu ok donc je peux toucher en arc et le daché directionnelle j'ai deux boutons de dash ça va être compliqué ça bon l'hylacte ici elle doit pas être trop compliqué je pense ça c'est pas surprenant fort bien maintenant c'est un peu dans la gueule d'un pauvre petit gobelin attaque avec x la surprise générale ok ok donc lorsqu'ils sont autour en jaune je peux les balancer plus loin fort bien on peut jouer au bowling avec nos ennemis ok je peux viser avec le avec le stick lorsque je procès propulse les gens ok blink attack ok 5% de dégâts des sorts fort bien d'aché à travers les projectiles ok je sens que le dash va me poser des problèmes je ne sais pas pourquoi parfait il y a un système de parade visiblement ok les animations sont effectivement assez médiocres je ne sais plus qui c'est qui en parlait sur le chat mais je confirme que les animations ne seront pas terribles alors spell stance gâchette gauche lance des sorts avec mince ok c'est quoi c'est des flèches que je balance ou on dirait des poissons on va faire des dégâts formidablement ça on va faire des dégâts formidablement ça on va faire des dégâts formidablement ça on va faire des dégâts ah ok il faut que je parle de quelqu'un que je n'ai pas vu on va faire des dégâts chaîne lightning ok ça c'est efficace mais je peux l'utiliser qu'une fois très bien il y a visiblement un système d'équipement je peux faire du air jungle oui il y a l'air de pouvoir il y a l'air de pouvoir jauge de vie en haut je vais me faire toucher 5 fois apparemment jauge de mana pour utiliser mon sort un petit peu zarbi et ça ce sont les objets à utilisation unique visiblement il y en a plusieurs les clés et l'influence qui va servir d'argent je vais aller voir personnage avec gestion des objets, pourquoi pas. Ok, donc c'est la fin du didacticiel, on va commencer à jouer. On va sans doute se faire défoncer la tronche, parce que je crois que c'est assez dur. On peut jouer à deux d'ailleurs. Je sais pas si on peut jouer à deux avec deux manettes par contre. On verra. Je dis qu'elle est sympa, mais elle a l'air un peu impétitive. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc les niveaux sont générés aléatoirement. Je t'avais même pas vu, Tony. Donc a priori, les différentes menaces qu'on va rencontrer vont switcher à chaque coup. Ah oui, il faut que j'attende qu'il soit. En fichant jaune, de manière à pouvoir le procher. Donc là j'ai visiblement ramassé de la vie, mais je suis à froid en vie. C'est quoi, ça se dérange, j'imagine que ça fait mal si je les touche. Ouais, le type que j'ai envoyé en l'air va rester coincé. La map... Donc à l'étage du dessus, il y a un coffre. On va aller à l'étage du dessus. J'imagine que c'est par là, ouais. Arrête de me filer de la vie alors que j'en ai pas encore perdu. Voilà, visiblement les coeurs se divisent en deux, donc je peux me faire toucher plus que 5 fois. Il va falloir une clé pour ça, malheureusement. Ah, la minimap garde en mémoire les objets qui sont présents, ok. C'est une parade là ? Ok, donc la parade redirige automatiquement le projectile dans la tronche de son lanceur, ce qui n'est pas pour me déplaire. Aïe. Je me suis fait trop de cours. Je n'avais pas prévu que tu étais encore vivant ton mec. T'es mort là ? Non ! J'ai 5% de chance de dégâts de corps à corps. Je vais aller chercher le demi-cœur de vie que j'ai laissé traîner là-haut. C'est un jeu qui va être vraiment assez dur à terme, donc il va falloir que j'avance de manière assez prudente. En utilisant 10 d'influence, ok. J'aurais dû le garder pour acheter des trucs. Oh, lui, c'est un kamikaze qui... Oh la vache, il fait mal, lui ! Il m'a flingué deux cœurs d'un coup. L'autre, il s'est jeté dans les pics, ce qui n'est pas pour me gêner tout à fait, mais... Voilà, ça c'est parfait. Ah, j'ai gagné un bonus de vie maximale. Ça, c'est cool, généralement dans ce genre de jeu. Doctor Chicken, je ne sais pas si je considérerais ça comme un Metroidvania, honnêtement. Parce que le côté d'essai définitif et génération aléatoire du monde aurait tendance à changer un peu le truc. Après, c'est vrai que ça prend certaines de ses sources dans cet univers. Essayez de ne pas se jeter dans les pics. Les personnages répond bien, mais c'est vrai que les animations ne sont pas terribles. Donc par là, il me faudrait une clé, je n'en ai pas. Et là-haut, il y avait un coffre. J'ai visiblement raté un autre coffre, François. Comment je descends ? Par là ? Ah bah par là, effectivement. Ok, donc j'ai trois endroits où je peux utiliser une clé. Je n'ai pas une seule clé, donc... On va s'en passer, je crois. On va s'en passer... Bon bah du coup, on va aller voir le boss. Grunty. Les boss également changent à chaque coup qu'on crée une nouvelle partie. Ce n'est pas forcément le même boss qu'on va affronter à chaque coup. Ok, donc Grunty, il invoque des potes, visiblement. C'est ça, c'est le kiff. Grunty, je ne peux pas lui faire mal visiblement aussi. Ce qui est un petit peu gênant. Grunty, est-ce que je te fais mal avec ça ? Ça n'a pas l'air non plus. C'est sa jauge de vie qui est en bas. Ok. J'ai pas l'impression qu'on a conclu à grand-chose en montant ses potes. Je vais essayer un truc. Si vous pouviez mourir moins vite les gars, ça m'arrangerait beaucoup. Je vais essayer de balancer un de ses potes dans sa face, si je peux. Viens par là, toi. Je vais prendre ce qui monte trop vite. Je ne sais pas ce que c'est qui va bien. Ah, j'ai fait bouger la tour. Je pense que ça doit être ça, le truc. Et à mon avis, c'est ça le prince. C'est le top. Shit. On va savoir du monde, là. Ah, ben voilà. La tour est cassée. Grunty se joint. À la mêlée. On va aller à droite. Il a pas l'air très efficace, Grunty, en fait. Il a pas vraiment participé des masses au combat. Ok, donc j'ai gagné un double jump. Formé. J'imagine qu'il faut que je me dirige par là. Late spring. Donc j'imagine qu'on va changer de saison au fur et à mesure. Je spécule, n'est-ce pas ? Ok. Tiens, mange les piques dans ta face, toi. C'est bien pratique ce double jump. Par là, il va me falloir une clé. Il y a visiblement deux abrutis qui sont collés la tête dans le plafond tout seul. Ça m'évite d'avoir à trop taffer. Une clé, ce serait cool. Non, de l'influence, ok. Le niveau a l'air d'être terminé. Ouais, Bohème 421, je dois avouer que moi aussi je cracherais pas sur une autre musique. C'est quoi ça ? Genèse. Ouais, c'est cool tout ça, mais ça me dit pas trop à quoi ça sert, tes trucs. Ah, ok. Ok, donc c'est un nouveau sort. Il coûte plus cher et qui fait un peu plus de dégâts. C'est pas comme si je m'en servais de masse du sort. Ok, donc j'ai une mitrailleuse maintenant. On va former, non ? Ouais, tu sais tof, les animations sont pas terribles du tout. Ça joue beaucoup en plus dans ce genre de jeu. C'est vrai que les animes sont pas géniales. C'est la mâche parce que la direction artistique est sympathique au-delà de ça. Surtout pour un jeu qui est généré aléatoirement. C'est quand même assez joli. Mais c'est vrai que leurs animes font un peu de hype. Oh là là, cette parade là ! C'était magnifique. Au passage, j'ai complètement oublié que j'avais un dash, mais c'est pas grave. Oh, une clé. On va aller ouvrir la porte de tout à l'heure. Dr Chicken, j'en ai pas vu pour l'instant d'énigmes. Donc je pense pas que ce soit le cas. Ok, je vais bloquer un monolithe. Oh ! Donc je peux acheter des clés. Je peux acheter un cœur, ce qui serait pas un mauvais investissement d'argent. Ou je peux acheter ça, mais j'ai pas la thune et ça non plus. Donc on va acheter un cœur. Nice. Et la boutique est visiblement tenue par une espèce de grosse larme bizarre. Fort bien. Dr Chicken, on peut jouer à deux. Je pense que ça peut être fun à deux. Je vais pas tester à deux, je vous avouerai. Je m'abstiendrai de juger quelque chose que je n'ai pas essayé. Shit, il est plus gros que... T'es marre déjà ? Les trucs volants, ils me stressent un peu. On va essayer la mitrailleuse que j'ai bloquée. Ouais, trop bien. Qu'y a-t-il dans sa coffre ? Un demi-cœur qui ne me sert à que dalle. Donc là, c'est le boss. Mais on n'a pas fini. Oh, pourquoi t'as un bouclier rouge toi ? Il est stressant ce niveau-là. Ok, donc on a une grosse mouche. On a un truc qui crache du machin. Ce qui est une description hautement précise de ma part. Et on a Steve avec son bouclier là. Alors mec, je t'appelle Steve, mec. Ah, c'est de l'influence que j'ai récupéré. C'est spécialement ce qui est le plus utile. Je vais aller chercher le demi-cœur qui était tombé là-haut. Ouais, Darkooby, la musique, elle commence un petit peu à me saouler aussi. Elle n'est pas forcément désagréable, mais bon. La boucle de 3 secondes 15 qui se répète jusqu'à l'infini, c'est un peu saoulant à force. What the shit is this ? Plus 30 de mana, trop bien. Je vais pouvoir utiliser plus souvent ce sort dont je ne me sers jamais, pardon. Ok, on va aller voir le boss. En espérant qu'il ne m'explose pas la gueule. Burrower, ok. Fort bien, ça... Des buts de manière... Ok, je pense qu'il va me tuer lui. Il a l'air un peu compliqué. Je l'ai touché, je n'ai pas eu l'impression de lui faire des dégâts. Ah, si, il m'en est fait. Ah ok, il prend des dégâts quand il touche les strums. Parce qu'il mange... Il tue très moyennement, honnêtement. Ok. La vache. Le problème est qu'il passe un peu vite, quoi. Ok, je me touche. Oh, je vais mourir. Yep. C'est plus si mal vu. Bye... NICE! On augmente la vitesse de mon dâge dont je ne me sers jamais, cool. En même temps, avec un tout petit bout de cœur, je ne vais pas aller bien loin, je pense. C'est un peu fâcheux. Ok, l'été. La bonne nouvelle, c'est que l'été nous donne visiblement une nouvelle musique. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne me reste plus du tout de ville. Oh shit. Ah, ben voilà qui est réglé. Je me suis fait projectilifier la face. Donc comme souvent dans ce genre de jeu, on va avoir un écran de résumé à la fin qui va nous indiquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc j'ai tué 65 ennemis, empalé 4 ennemis. Némésis, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Sans doute l'ennemi qui m'a causé le plus de dégâts, je pense. Deux parades réussies. Event. Je ne sais pas ce que c'était ça, mais visiblement j'en ai visité un. On est ravis de la prendre. Donc j'ai débloqué la bénédiction de camo. J'ai débloqué une nouvelle arme. Ok, fort bien. Et en fait lorsqu'on va débloquer ces objets, on va pouvoir les trouver dans des coffres lors de nos futures visites. Mais on recommence au début, donc on recommence avec notre ami le pianiste. Qui a trop bu, visiblement. J'aurais peut-être dû changer de personnage. Il y a un second personnage, mais je crois qu'il est encore plus dur à jouer que celui-là. Donc je ne suis pas certain que ce soit un bon choix en fait. Est-ce qu'il a moins de vie, va-t-il ? C'est une perte de vie totalement pas nécessaire, ça. C'est un peu déconcertant de perdre le double jump, au passage. J'ai visiblement touché une mouche avec ce monsieur que j'ai projeté. Ah oui, jette-toi dans les pics, mec. Bonne idée, ça, toujours. Une clème. Survive Balor's Onslaught. Oh shit. Quelque chose me dit que je ne vais pas le survive, le Balor's Onslaught. Ok, donc marcher sur les trucs en feu, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, je ne vais pas le survivre ton truc en fait. Sans vouloir te décevoir. Trop bien. Ça valait le coup de perdre toute ma vie. Il y avait une clé en bas, mais c'est pour une boutique et je n'ai pas de thunes. Ça te parade, là ? Plus 5% de dégâts. Ouais, trop bien. Pas vraiment un super investissement. 50 d'influence. Bah écoute, on va aller visiter la boutique, je pense. En espérant qu'elle vende de la vie, parce que là, à mon avis, avec un seul cœur, le premier boss, ça va être dur. Très compliqué. Je me suis jeté dans les cactus, ce n'était pas une bonne idée. Dans les cactus. Je vais changer de perso un peu pour montrer le deuxième. Il n'y a pas une grande différence de gameplay entre les deux persos. Et l'autre, il a moins de vie, donc il est plus dur. Mais bon, il est rose, donc il est plus classe. L'avantage qu'il a, par contre, le second perso, ce qu'il récupère toute sa vie. Lorsqu'il tue un boss. Mais bon, avec trois cœurs, je pense que tuer un boss, ça va être un peu au-delà de mes capacités. J'adore me coller la tronche dans les piques, c'est un grand plaisir. J'ai augmenté mon maximum de vie, visiblement, ce qui n'est pas une mauvaise chose avec ce personnage. Visiblement, les ennemis ne font pas tous la même quantité de dégâts. Pourquoi ils clignotent en rouge, oui ? Donc, il faut que je me méfie. Principalement, les kamikazes qui sont très dangereux avec ce perso, parce qu'ils causent deux cœurs de dégâts quand ils t'explosent à la tronche. Donc, vu que tu commences avec trois cœurs de dégâts, enfin, trois cœurs de vie, technique, c'est évidemment un peu dangereux, ça. C'est quoi, ça ? Une nouvelle arme. Vas-y. Elle est un peu laide, mais bon. On ne va pas discriminer. Je ne me rappelle pas, je suis allé en haut, là. Je ne prends pas. Non, visiblement pas. Le temps de récupération sur la parade quand tu pars dans le vide, c'est un truc de ouf. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas le double jump. Petite influence, c'est cool. Je n'ai rien à acheter pour l'instant. J'ai failli me coller la tronche dans l'epic pendant que j'étais en train de lire sur le chat. Le reste est progressivement en train de me rendre guédin. Oh, genre. Oh. Accidément, toi, tu en étais bien quasiment bon, l'ami. Le type qui est tombé, il est décédé ou pas ? Non, il n'a pas l'air, il est en train de rebondir sur le trampoline. Jusqu'à la fin des temps. Une clé. Je n'avais pas un truc de fermé. Le boss est en haut. Donc le boss va être par là. Et il y a une clé là. Ouais, l'influence est effectivement la monnaie du jeu. C'est fou. Bah, écoute, ouais, je vais acheter de la vie vu que j'ai quasiment déjà tout perdu, là, juste avant le boss. J'espère que ça ne va pas être le boss qui perdure, en plus. Non, c'est une fois de plus Grunty formé. Grunty. L'avantage, c'est qu'on sait comment te flinguer, au moins. J'aime beaucoup le bruitage de la tour qui est en train de se ramasser la gueule. Grunty, tu ne vois pas une thune au combat, mon vieux. Glacier de la tour qui est en train de se ramasser la gueule. Générabilité aux spikes. Tiens, mais ça, ça va être utile pour moi. Donc, je n'ai pas récupéré le double jump cette fois-ci. Ok. Je n'ai pas récupéré le double jump, donc ce n'est pas systématique. C'est intéressant, ça. Surtout quand tu considères le fait que les niveaux sont général aléatoirement. Ils auraient vraiment dû faire que tu switches le saison dès le premier boss. Putain, la musique, c'est à se flinguer, quoi. Ok, on prend l'influence. Donc, j'ai récupéré toute ma vie parce que j'ai tué le boss. C'est le pouvoir spécial du personnage que je joue. Ce qui est quand même pas mal, mais bon. Il a moins de vie que l'autre. C'est également un risque. Je pense que le second boss, il risque très vite de me exploser la gueule. On va aller à gauche, je pense. Cette parade était magnifique. Tiens, mange le mur. Je ne sais pas où tu allais, toi, mais par là. Une clé, ce sera cool. Oh, bonus de vie, c'est encore plus cool qu'une clé, en fait. Ouais, la boucle musicale, elle me rappelle un peu la musique des Sims. Il nous en fait d'entrer dans une école de piano et d'ouvrir le feu avec un Tommy Gun. Oh, genre. Tu abuses l'ami, tiens, vol. Toi aussi, vol. Ok, on a 30 dollars. Je ne peux pas aller les dépenser parce que je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé, je n'ai pas de clé. Tiens, en passant, je ne sais pas si Crazy Squirrel est sur le chat. Je n'ai pas l'impression de l'avoir vu depuis tout à l'heure. Mais hier, j'ai croisé un Crazy Squirrel sur Neo Tokyo et je me demandais si c'était le Crazy Squirrel de notre chat. Après tout, les écureuils tarés, ce n'est pas ça qui manque. Oh, shit. Ok, tu es mort ou tu es juste... Non, tu n'es pas mort, tu es juste caché. Donc là, il y a deux abrutis qui se sont empalés dans les pics. En même temps, je dis ça, mais je me suis empalé dans les pics tout à l'heure, donc peut-être que je ne devrais pas trop critiquer. Donc par là, c'est le boss et je n'ai toujours pas de clé, donc je ne vais pas avoir trop de choix que d'aller ailleurs, en fait. Ah, bah là, Crazy Squirrel sur le chat, donc c'était bientôt ailleurs que j'ai vu sur Neo Tokyo. Je t'ai vu comme au moment où tu as quitté le serveur, malheureusement, donc je n'ai pas pu voir. Ok, donc c'est le boss de tout à l'heure, il va sans doute m'exploser la tronche. Ok. Ah, je n'ai pas le double jump. Il est compliqué sans le double jump, mais. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est mort ? Oui, il est mort. C'est une bonne nouvelle, ça. Bon, en fait, l'avantage que j'ai eu là, c'est que je savais comment l'endommager dès le départ, donc j'ai pu un petit peu m'arranger. C'est cool, mais je l'ai déjà, en fait, celle-là. Donc je suis super invulnérable au pic, maintenant. J'aurais préféré le double jump. Ok. Ouais, Neo Tokyo est effectivement très inspiré de Ghost in the Shell. C'est assez visible lorsque tu vois l'équivalent qu'ils ont du capture de flag, c'est le capture de ghost. Et tu captures une espèce d'abdomen d'androïde. Donc c'est un peu évident, leur inspiration. Ah ! Ok, on va arrêter de jouer le malin avec le système de parade. Ce sont vraiment sympas les décors dans ce jeu, je trouve. La direction artistique, c'est vraiment très sympa ce qu'ils ont réussi à faire avec. La musique ici a l'air d'être moins prise de tête aussi, ce qui est une bonne chose. C'était totalement volontaire de ma part. J'aime bien les jeux dans lesquels on peut jouer au key avec les ennemis. Je trouve ça assez rigolo. Bah, crazy squirrel, moi j'ai eu des problèmes avec l'OST de Neo Tokyo, justement. Parce qu'en fait, sur le serveur où je jouais hier, il y avait la fonction radio qui te permet d'écouter la musique. Et à chaque coup que je l'utilisais, ça avait une fâcheuse commence à faire planter le jeu. Ce qui est un peu fâcheux. Ah vache, t'as un milliard de points de vie, toi. Encore un nouveau cœur, cool. Ça c'est assez sympa Neo Tokyo. Après ça ne révolutionne pas le monde, mais en même temps les FPS ça révolutionne rarement le monde. On pensait voir du peuple sur l'écran, même. Ah, je croyais que t'étais mort, mon vieux. Un peu du gâchis de vie, tout ça. Ouais, la parade, j'ai un peu de mal, je devrais arrêter de faire du mal avec. Toi, si tu pouvais arrêter de me vomir dessus, mec, ça m'arrangerait beaucoup. Ah ouais, lui, je sais pas c'était quoi son pouvoir spécial, mais il est décédé, donc ça me dérange pas trop. Ils se disent d'influence. Je cracherai pas sur une boutique, là, j'ai pas mal de thunes. Je cracherai pas sur le double jump aussi. Je sais pas ce que c'est, son délire, allez. Son délire, c'est de se jeter dans les piques. Au passage, je suis invulnérable aux piques. La parade, t'as pas intérêt à la foiret, parce que bonjour le temps de récupération. Hadoukan 425, je ne pense pas qu'il faut Half-Life 2 pour Neo Tokyo. Je crois que c'est vraiment un stand-alone, le nouveau mod, donc, la version mod, sans doute, ouais, mais le stand-alone doit fonctionner sans Half-Life 2, je pense. D'où j'ai perdu un point de dé, un entier de vie. Toi, je m'attendais pas à ce que tu sois encore vive, hein, mon vieil. Ok. J'ai dû rater, euh, des gens à tuer. Ah oui, bah j'avais pas vu qu'on pouvait y aller. Oh, toi, va-t'en. J'aime pas trop les kamikazes. Panakam. Chou-pou-tennis avec ta face. Ah, il est gratuit à jouer, oui, Neo Tokyo, c'est un... FPS free-to-play adapté d'un ancien mod pour Half-Life 2, il me semble. Ok, donc le boss est en haut, j'ai pas visité une des salles en bas, donc il va falloir que j'y aille, et il y a un coffre à droite. Et le coffre est fermé à clé, je n'ai pas de clé, j'ai pas ramassé une seule clé sur cette partie, je vais péter les... Les vases pour voir s'il y a pas des trucs dedans, il y a pas l'air. Alors, par où je me casse de cette pièce ? Je crois que c'est par là, ouais. Ok. Donc il va falloir que j'aille... Par ici. Puis par là. Et à droite. Fort bien. Même pas le Mortal Kombat 2, ça. Pas vraiment la même direction artistique, mais bon. Une clé, une clé ? Non. De la vie. Bon, je vais pas me plaindre de gagner de la vie. Mais bon, je ne cracherai pas sur une clé, mais quoi là-dedans ? Ouh, une épée qui a l'air de faire très mal ! Bah écoute, yes, un peu space, le look de l'épée. Elle fait bobo donc on va la garder. Je trouve cette musique nettement moins agaçante que celle du premier stage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est tout aussi répétitive, tu me diras. Bizarrement ça passe mieux. Alors allons nous faire étriper par le boss. The Moog, fort bien. Tu m'as pas l'air sympa toi. Quelque chose m'a dit que tu vas me cracher du vomi à la gueule. Ah, et puis ça reste par terre en plus, ok. Ouais, lui, il va me tuer. Ok, il m'a dégagé à l'autre bout de l'écran. Je vais faire des dégâts depuis le début. Ouais, non, il va me tuer. C'est un petit peu obligé, là. Je ne vois pas trop de moyens de l'endommager sans prendre des coups dans la face, en fait. Ah, peut-être quand il retourne sous terre. Ah, je peux lui renvoyer ses projectiles dans la face, aussi. J'ai quand même pas l'impression... Oh la vache, la portée qu'il a, le mec. J'ai quand même pas l'impression de lui causer des dégâts très importants. Ce temps de récupération après les parades est un peu fatal. Ok. Ouais, je fais vraiment des dégâts. Oh la vache. Il dégâne quand même super violent. J'aurais effectivement peut-être dû utiliser mes sorts, Thirlou. C'est pas une mauvaise idée. Je m'en suis absolument pas servi depuis le début de mes sorts. C'est un peu dommage. Ok, donc ce boss-là a l'air assez complexe. Enfin, assez complexe. Il a l'air assez balèze. Enfin, il s'est plutôt bien passé ce run. J'avais jamais eu de run aussi long avec ce personnage. Donc je ne vais pas m'en plaindre non plus. C'était vraiment pas un bon investissement de vie, ça. Why not. On va aller à droite, hein. C'est pas comme si j'avais des masses d'options. Je ne sais pas pourquoi elles clignotent des fois, les espèces de mouches, là. Elles clignotent quand je leur tape dessus, mais des fois elles clignotent même quand je leur tape pas dessus. Je trouve ça un petit peu étrange. Donc ici nous avons un cœur. Le trampoline va nous permettre d'aller par là. J'arrête de leur chercher les ennuis au corps à corps. Je pense qu'il vaut mieux vraiment les affronter de loin. Ils dégannent assez vite leur espèce de vomi, là. Ce qui est un peu fâcheux. Bah hâte de me filer de la vie et filer moi des clés. Je ne sais pas, quelque chose. On va aller à gauche. J'aurais dû lui balancer leur tronche. J'ai quand même l'impression qu'il y a des objets, en fait, dans les espèces de vomi. Il faut que j'arrête de les utiliser de cette manière, je pense. C'est fort bien. J'accorde la vie. Il ne va pas me servir à grand-chose pour l'instant. Il y a quoi là-dedans ? Du fric que je ne peux pas dépenser parce que je n'ai pas la clé de la boutique. Ah oui, c'était très intelligent, ça. Ok, donc le retour de Grunty. Attention, on va faire tomber ta tour de l'autre côté, mec. L'innovation. Je t'aime bien Grunty, mais ce n'était pas compliqué, en fait. On va essayer de passer à travers le printemps aussi vite que possible, histoire d'abandonner la musique. J'espère qu'il donne envie de se crever les yeux. Des pics, toi. Décidément, c'était l'empeulement, le thème de ce niveau. On va aller à droite, plutôt. Un petit peu de tombe. T'à l'heure, je disais qu'il fallait que j'arrête de péter les pots pour rien et je continue à le faire. Shit ! Ah non, le Kamikaze. Non ! Non, je refuse. C'est quoi ce mot bizarre que j'entends ? Ok, on va aller par là. The fuck ? Test your fate. Ok, donc j'ai payé de la vie. Ça permet de rendre mon dash plus dangereux quand même. J'espère que ça vaudra le coup de l'investissement. Alors j'ai eu moins de bol par contre sur les drops de vie maximum cette fois-ci. J'avais du bol la dernière fois. Aïe ! Je vais me servir plus du dash en fait j'ai l'impression. J'ai perdu pas mal de vie pour pas en moins. C'est quoi ça ? Ok. Je ne sais pas à quoi ça sert mais j'imagine que ça me rend potentiellement plus robuste. Ah, j'ai sorti un premier sort dis donc. Oh oh, c'était très malin ça ! Oh, Kamkaz ! Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! Pour un putain de kamikaze. On va le fréquenter cet endroit du fric. Il y a une boutique là-haut et j'ai une clé. Donc on va aller visiter la boutique je pense. Il y a également un coffre que j'ai visiblement oublié là. Il était verrouillé ou pas ce coffre ? Je me rappelle plus. C'est pas ça que je veux mec. Oui, le jeu est effectivement en général et aléatoirement. Non, on va aller à la boutique, j'ai plein de trucs. On va y aller dans une dimension parallèle là. Bah écoute... Je sais pas à quoi ça sert ce truc là, mais je vais l'acheter quand même. Ok, on va aller voir le boss. J'espère que ça n'en est pas un trop dur. Parce que là, j'ai vraiment plus de vie. Enfin, j'ai vraiment pas de vie plutôt, parce que j'ai rien ramassé comme bonus de vie maximum. comparé à tout à l'heure. Donc je suis vraiment pas robuste. Ok, ben enfin, bien. Aïe. Ouais, je vais mourir. Oui, oi, oi, oi. Je sais pas ce que c'était ce que je viens de faire, mais c'est pas grave parce que je suis mort de toute façon. Pas évident, on se boss avec seulement 3 points de vie. Pas évident du tout. Je vais reprendre l'autre personnage, je pense. Il est plus rentable. Enfin, disons qu'il dépend moins de la chance de trouver des bonus de maximum de vie. Parce que l'autre, la vache, avec 3 points de vie, si tu trouves pas vite un nouveau coeur, t'es un peu dans le caca. Ce qui est évidemment très fâcheux dans un jeu aussi difficile. Ah, le retour du piano, ça vous manquait les mecs ? J'en suis certain. Oh, je voulais casser le pot avec ta tête, ça va pas marcher, je suis déçu. Ouais, ça je m'en fous un peu, je t'abourais les bonus de dégâts au corps à corps. J'ai pas vraiment l'impression que 5% ça va révolutionner ma life. Très intelligente. Je te hais le grand vert. Je te hais très fort. 5% de chance de... Ok. Enfin, 5% de dégâts de sort. Je m'en sers jamais du sort. Il y a plein de trucs dont je me sers jamais dans ce jeu, en fait. Ça explique sans doute mon manque de succès. 10 d'influence. Je me demande pourquoi ils se sont fatigués à appeler ça de l'influence. Appelez ça du fric, les mecs. Des dolors. Des dolors. Matin qui s'énerve contre le piano. Toi aussi, rejoins la secte des pianistes. Psychopathe. Tiens, viens, toi. Non. Ah oui, les pics, ça fait mal. Tiens, ton cadavre finira empalé. Oh, d'où t'étais encore vivante l'abeille. Je sens que ça va très bien finir, c'est vrai. J'ai pas de clé. Ok, on va aller se battre contre le boss avec deux points de vie ennemie. Ça va être glorieux, je le sens bien. Et quelle heure ? 50. 50. J'ai failli rater ce saut. Oh 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 oh, ça commence bien en plus. On commence avec le pire boss. Ok. Enfin, du moins le pire boss que j'ai croisé pour l'instant. Ouais, utilisez la magie, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure. Je crois que c'était un très bon conseil en fait. Je crois que c'était un excellent conseil. Oh shit. C'est sûr les mecs, il était pas assez dur de boss. Fallait en rajouter un peu. Ok, donc si je pars leur attaque, ça les tue. Je me demande un peu pourquoi, mais bon. Je vais pas me plaindre, ça m'arrange. Je crois. Pour l'air de lui avoir fait des dégâts, ça par contre. Ok, ça les tue immédiatement. Dès que je suis une parade, fort bien. Nice. Ok, bah suffisait de pas être un incomplet abruti, de... What ? D'utiliser la magie. Donc j'ai visiblement libéré un requin qui mange perpétuellement vers le nord. Et ça me donne l'emplacement des pièces spéciales comme tous les requins de l'univers, n'est-ce pas ? Chacun sait ça. It is known. Ah, un petit peu de piano. Je me disais que c'est ce qui me manquait à ce stream. Il était parti dans une autre dimension ou quoi ? J'ai eu quasiment plus de vie. Genre, je t'ai raté toi. Et maintenant je dégifle. Non, c'était pas pour ce que je voulais mettre. Je t'avouerai. Ils sont de plus en plus solides ces nabo là. Une clé ! On apprendra à me plaindre qu'il n'y avait pas assez de clés la dernière fois. Maintenant je trouve que ça... Je sais pas qui c'est qui m'a touché là mais je te hais mec. C'est le temps de récupération sur la parade quand tu la foires, c'est glorieux. J'ai été dévoré, enfin dévoré non. Dissolu. Dissolu plutôt. J'ai réussi 13 parade cette fois-ci. Ok donc j'ai débloqué une nouvelle bénédiction. J'ai débloqué une nouvelle sorte qui est un crachat bizarre, fort bien. Un peu plus de piano les mecs, ça vous tente ? Je suis même satisfait d'avoir réussi à buter le boss dans le précédent run. Parce que je me demandais vraiment comment le flinguer en fait quand il m'a explosé tout à l'heure. Il s'avère qu'il fallait utiliser son cerveau. Voilà une originalité. 5% de dégâts au corps à corps, on s'en fout. Sérieusement ? Arrête de me filer des bonus de dégâts au corps à corps mec. C'est très bien embarrassant. Je me demande si il y a des armes à distance plus tard dans le jeu. Genre de voûte honnêtement. Une clé. Ouh y'a un kamikaze au dessus. J'aime pas trop les kamikazes moi. Je les trouve un petit peu dangereux dans leur style. Il y a eu la politesse de ne pas se faire exploser dans mon visage. Je ne vais pas lui en vouloir. Nous avons un coffre. Est-ce qu'il y a un truc utile dedans ? Une... Une... Oh ! Ça peut être serviable ça. À moins que l'Eye of Balor fasse du friendly fire. Auquel cas ça risque d'être un petit peu dangereux. Mais bon. On tente rien à rien. Effectivement c'est un peu méga utile ça. Parade raté ! Sérieusement ? C'est le témoin de mon visile ? L'animation de la parade, tu me peines beaucoup. Merci. C'est mieux. Mais le sort que j'ai utilisé, il était bien cool. Malgré le fait que j'ai perdu énormément de vie de manière complètement stupide. Ah ! Donc ça c'est le double jump qui est quand même bien utile. Un petit coup de piano parce que bon, je pense que c'est ce qu'il nous manquait aujourd'hui. Ah ! Je peux double jump pendant un juggle et je me suis fait toucher 40 fois sans raison apparente. Ah, visiblement ça t'a suffi... Ah non ! Ça t'a pas suffi. Je vais me faire tuer. Ah ! Cette parade là ! Je t'ai vénère, le ver de terre. Et tu me donnes encore plus 5% à useless de ma étude. What the fuck ? Taper sur le bouclier rouge ça fait mal, visiblement. C'était un petit peu fâcheux. Bon, de toute façon il est 14h donc c'était le moment. Donc c'était Ascendant qui est un jeu au principe très intéressant et à la musique qui te donne envie de mourir. Donc... Pas forcément un jeu que je recommanderais fortement parce que franchement la musique tape sur le système. Mais j'aime beaucoup le principe en fait de jeux d'action comme ça, plateforme avec niveau générés aléatoirement. Surtout que leur génération aléatoire fonctionne plutôt bien. Et la direction artistique est assez cool. Mais vraiment, vraiment, la musique, mon sang... C'est un peu fatal. Je pense qu'à 2 ça doit être bien plus fun. Je vais le tester à 2 peut-être, un de ces 4. Donc voilà, il est 14h donc c'est la fin de notre stream. Du midi. Et on se reverra demain pour... Je voulais streamer un truc le 10 et je ne me rappelle plus ce que c'est. On verra. A demain tout le monde. Bon après-midi.